Je vais vous parler de ma pratique, puisque je n'ai pas la prétention de connaître toutes les pratiques. En tout cas, celle qui est la mienne, c'est en fait en clairaudience. Donc, j'entends à l'intérieur de moi les messages de Maître Saint-Germain ou d'autres, de Maître Ascensionné. Ça nécessite, avant il y a eu une préparation, avant notre webinaire, il y a eu une préparation de connexion, de centrage, de protection aussi. C'est un peu complexe, mais il n'y a pas que des entités positives. Et donc, il faut savoir se protéger par rapport à ça et donc aller se connecter. J'aime bien prendre l'image, sans pouvoir l'expliquer au-delà des mots que je voulais vous donner, mais c'est comme s'il y avait un post-récepteur qui est moi et un post-émetteur qui est l'entité spirituelle qui est bien à moi. Et à un moment, vous savez, sur les anciennes radios, on tournait un bouton, on appelait ça la syntonisation. C'est-à-dire qu'on mettait les condensateurs, la résistance, enfin bref, je ne suis pas rentré dans le... Sur le fait de pouvoir recevoir la fréquence. Et en fait, en étant canal, j'ai ce don et donc je ne sais pas en dire autre chose que ces mots-là, mais c'est vraiment cette capacité, par l'intention ou juste en demandant quel maître veut venir pour la personne ou lors des enseignements, maître Saint-Germain, à l'appeler et à l'intérieur de moi, me connecter à lui et lui venir à moi. Et c'est vraiment, après je le reçois, je sais qu'il y en a qui reçoivent des images, il y en a qui ont des ressentis par rapport à d'autres types d'enseignements. Et moi, c'est auditif. Donc, c'est des messages, des phrases que j'entends, que je répète. Alors, ça, c'était au début. Aujourd'hui, je n'entends pas et je répète. Aujourd'hui, ça passe à travers de moi. Donc, en plus, il y a des stades au fur et à mesure qu'on avance dans le channeling. Et je sais qu'il y a des gens qui intègrent les entités aussi, ce qui n'est pas mon cas. Donc, il y a plein de techniques. Il n'y a pas une technique, il n'y a pas une vérité. Et c'est pour ça que le chemin spirituel est fondamentalement un chemin d'expérience. Et maître Saint-Germain le dit. Et ce qui les agace profondément, c'est qu'on se contente de lire et qu'on ne va pas expérimenter les choses. Et depuis dix ans, je peux garantir que si j'ai lu une dizaine de livres, c'est tout ce que j'ai lu dans le domaine spirituel. Parce qu'en fait, mon chemin, je suis ingénieur, j'ai une sensibilité à la recherche et la recherche ne passe pas à l'expérience. Et c'est comme ça que j'ai compris que mon chemin avait pu être dans la justesse pour moi, en tout cas. Voilà. Merci.